Ahoy tout le monde et bienvenue à bord d'une nouvelle vidéo sur WAKFU ! Aujourd'hui on va faire un nouveau donjon, un donjon que j'aime beaucoup, un donjon qui est assez ancien, qui a peu évolué et qui est un des... un des donjons les plus anciens que je préfère dans le jeu, le donjon de la Perlouse Noire. Nous sommes sur Poupisland, Poupisland qui est une île dédiée comme vous pouvez le constater à la piraterie et donc nous allons affronter moultes monstres et pirates au coeur de ce donjon. Alors c'est un donjon qui se fait au niveau 65, moi je me suis modulé au niveau 95, on va tenter de le mettre en Stasis 20 pour démarrer. Sinon si vous avez l'oeil vous aurez peut-être remarqué dans la barre de droite que le Xelor n'est pas là lors de ce combat car j'ai décidé, étant donné le contexte de la vidéo, de le remplacer par ma Roublardine qui est donc un personnage beaucoup plus dédié à la piraterie et qui en plus a le niveau pour ce genre de donjon. on va bien voir ce que ça donne. Alors, flèche explosive, ok alors petite précision les l'hupermage comme l'acra sont en build automatique et la Roublardine est à son niveau réel. Donc ça fait varier un peu, ça fait un peu varier. Comme vous pouvez le constater pour l'instant nous n'avons pas de pirates sur le terrain mais ça ne saurait tarder. Alors la Roublardine, sa spécialité c'est de poser des bombes. Elle fait d'autres choses, elle a notamment des armes à feu ou ce genre de truc. Et elle peut placer ce petit Roublardine qui va faire divers trucs mais ce qui m'intéresse là notamment c'est prendre cet ennemi, le relâcher là histoire de l'approcher de la bombe et on va charger une bombe. Voilà. Et le Roublardine est détruit à la fin du tour. Comme vous le constatez pour l'instant c'est plutôt facile. Cela dit on va bien voir ce que ça donne. De toute façon j'ai mis un stasis haut pour pouvoir baisser le stasis ensuite. Je n'ai pas fait d'armure tu es un peu prof, ça devrait aller. Ah oui c'est vrai que ça attire ce sort. Comme vous l'avez également vu j'ai habillé tout le monde sauce pirate évidemment. C'est d'ailleurs aussi une des raisons qui fait que j'ai préféré prendre la Roublardine plutôt que l'Exelor parce qu'habiller l'Exelor en pirate c'est encore une fois plus compliqué. Hop là. C'est pas mal ça. Aïe je prends des dégâts. Ouais il doit y avoir des malus dans ce donjon qui font que c'est un peu comme le Hamama moule. Hop là. Il est pas trop mal mon Bill95 il a l'air de tenir la route. Alors on va faire le mur de poudre. Ce qui fait que toutes les bombes en toutes les bombes activées... Alors ça je sais pas ce que ça fait ça. On va voir. Il y a des... La classe Roublardine, la classe du Roublard de Wokfou a été refondue plusieurs fois et ça fait très longtemps que je l'ai pas joué alors je dois admettre que je tâtonne un peu. C'est pas plus mal du coup de faire un donjon bas niveau. Alors on active la forteresse et on va faire de l'armure. Et je peux faire qu'un seul sort d'armure. J'ai nettement moins de PA sur ces builds là. C'est le niveau modulé. Après ça devrait aller. Sinon j'avais voulu faire comme pour le Hamama moule et mettre des musiques personnalisées sur le jeu. J'ai cherché du coup un des jeux, enfin des jeux de pirates auxquels je joue. Il n'y a que Sea of Thieves qui m'est venu mais justement je connais bien Sea of Thieves mais j'y ai jamais joué donc ça me paraissait pas très adéquat. Donc j'ai renoncé à ça et on va se contenter de la musique du jeu qui reste très pratique. Ah d'accord quand on fait ça, ça fait exploser le mob autour. Plutôt amusant. Et si on dégainait un peu les roubles à gun ? Parce que oui on appelle ça... Alors certains appellent ça les pistos roubles, d'autres appellent ça les roubles à gun. Oh ça soigne, pratique ! Je ne le connaissais pas ce sort là. On en a un autre de feu que je ne peux pas utiliser pour l'instant parce que je n'ai pas assez de PA. On va faire la mitraille. Voilà. Bon pour l'instant ça se passe plutôt bien. Personne n'a perdu de vie j'ai l'impression. Oui effectivement. Bon j'ai encore une fois visé un peu haut après bon. On va bien voir ce que ça donne pour la suite. Puis je n'ai pas envie de faire comme la dernière fois une vidéo qui va durer des plombes parce que là vous avez eu 2000 euros de une heure chacune entre la vidéo et le bleu de l'enjeu. Et voilà les premiers pirates. Alors on a un coffre là, je ne sais plus ce qu'il fait ce coffre. Non, 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 oui, 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 d'accord. Oui, oui, c'est vrai. Si on ouvre ce coffre, on prend un gros handicap sur le boss. Donc on ne va peut-être pas le faire tout de suite. Bon par contre on a compris le cadavre, tu n'es pas obligé de répéter la même phrase en boucle. Allez, c'est reparti. Oh, la vie d'un pirate à bord d'une frégate, c'est la plus belle des vies. On se dilate la rate quand on est pirate, oui, on rit dans la piraterie. Oh, on rit dans la piraterie. Hop là. Alors progressivement, au fur et à mesure des salles, il y aura de moins en moins de monstres et de plus en plus de pirates pour ne finir qu'avec des pirates sur le boss final. Tiens, on va faire le... J'ai un ami qui joue roublard, il appelle ça le suppo magique. Oh putain la vache ! On comprend pourquoi. La roublardine est un peu haut niveau pour ce donjon. Donc on ne va pas abuser non plus. Après les deux autres sont un peu bas niveau, donc ça rééquilibre. Enfin non, ils ne sont pas bas niveau, c'est juste que les builds sont clairement moins bons que les builds automatiques. En termes de damage pur, parce qu'en termes de stats, ça va. Bon après, c'est vrai que là, je roule un peu sur le donjon quand même. Ils sont niveau combien là ? Niveau 67 et ils ont... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors évidemment, comme beaucoup de monstres de la mer, je ne sais pas pourquoi sur Wokfou, il y a une obsession pour des monstres qui te refourguent la gerbe. Alors du coup, il y a la gerbe. Tiens, c'est marrant, j'ai 10 PA sur ce build, alors que j'en ai 9 sur mon build 125. Il faudrait que je rééquilibre tout ça. Oh, pas besoin de faire des bombes. Ah merde, ça pousse ça. Oh le con. J'ai un fouet aussi. J'ai tout un arsenal, j'aime bien le... Ça fait quoi ça déjà ? Ah, échec critique. Ah oui, c'est vrai ! Dans ce donjon, on peut récolter de l'échec critique qui, comme dans un JDR papier, va tout simplement empêcher l'action de se faire. En vrai, c'est plutôt facile, j'ai vu court. C'est pas grave, après ce sera une vidéo courte. Vous voyez le donjon dans tous les cas. La vie des pirates, c'est une vie d'acrobate qui tombe toujours à l'eau. Dans les homoplates, un bon coup de couteau, on ne fait pas de vieux os sur les os. J'en fais un peu des quêtes, non ? Ouais, mais ça m'amuse. J'aimais beaucoup ce donjon pour cette ambiance très pirate. J'aime bien les pirates. Enfin, pas les vrais pirates parce que c'est moyen cool, mais... Ah, j'ai gagné un truc. J'ai gagné une maquette de poupe. Pour le Havre Sac, c'est rigolo. Alors là, on va faire un peu d'esquive. Et on va faire ça. Hop là. On a gagné des trucs, mais bon, rien de pressé pour l'instant. Il faudra que je pense à agrandir l'aventure de la Roublardine d'ailleurs, parce que j'ai des poches en rame. On verra bien ce que je fais. Troisième salle. Hop. Hop. Et oui, nous sommes dans une espèce de grotte repère de pirates secré. C'est plutôt sympa. Ok. J'aime pas ce genre de salle où, comme je disais, il y a des amis des deux côtés parce que c'est dur de maintenir la distance, du coup. Là, on peut faire une flèche comme ça. On peut se rendre ici. Et on va faire ça. Et ça. Voilà. Ah bah, c'est malin, tiens. Boum. On va faire un autre suppo magique, mais le suppo magique de terre cette fois. Boum. Et on va faire ça. Alors, ça fait quoi déjà, ce truc-là ? D'accord, il ne bloque plus la ligne de vue et il fait moins de dégâts. On va savoir. Autrement, les pirates ont, comme vous l'avez vu, un gameplay de classe classique du jeu. Là, par exemple, on a des cras. On a également des... Je crois que c'est des yopes ou des sacrilleurs, je ne sais plus. Mais un archétype de guerrier corps à corps. Non, on va lui envoyer un coup de pelle. Il n'est pas content. Ah, là, on a un roublard. Qui, lui, a des compteurs sur ses bombes, tiens. Pas comme sur les miennes. Après, les miennes, c'est moi qui choisais quand je les détonne, donc, fatalement. On va faire ça. C'est pas mal. Non, je crois que j'ai très peu de zone sur le roublard. Elle n'est pas orientée zone. Je pourrais replacer des bombes, mais... Mais j'ai envie de jouer à l'arme à feu. Ça fait plus pirate. Tiens, on va faire ça. On va placer une bombe là. J'ai plus peur de rigoler un peu. Et on va quand même détonner les bombes. Bah, je la détonnerai au prochain tour. S'il reste des gens au prochain tour. Le combat dure un peu, quand même. Ça va. Je pense que le combat de boss ne va pas être aussi facile que ça. Allez, coup de pelle. Je ne fais pas attention aux faiblesses et aux résistances, comme dans la brèche dimensionnelle. Parce que, vu la facilité, ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce qu'il m'a mis, lui ? Ah oui, de l'échec critique. Super. Aïe. Oh, il tire à bout portant, le machin. Allez, alors, par contre, c'est le donjon de la finesse, par contre, comme vous l'entendez. Par contre, vous êtes un peu casse-pieds, vous. Donc, on va spammer les flèches de recul. On va rouler. On va fuir, parce que ces bombes vont exploser. On va en profiter pour tirer une flèche dans celui-là. C'est gratuit. Alors. Je propose de mettre une bombe là. Et on va faire... Mince. On va mettre une bombe de terre. On va faire... Alors, poser le rouble à botte, ça coûte combien ? 1 PA. Et le tir croisé, ça coûte 3 PA. Alors, on va faire ça. Et merde. L'échec critique, c'est très chiant. Hop. Hop. La craft... L'hypermage a nettement moins de PA et du coup, peut difficilement faire de... Enfin, plus difficilement faire de la rure. Elle peut toujours en faire, mais... C'est pas simple. Il y a des bombes qui vont exploser, normalement. Ça commence à se compliquer, mine de rien. Un de moins. Et on va faire une immolatrice. Ah oui, mais non, mon immolatrice a pas le passif qui l'a fait toucher plus loin. Voilà. On va faire ça. On va faire ça. Ok. Et on va fuir loin, histoire de pouvoir se soigner. La rouble ardine, généralement, c'est bien de lui donner du wakfu. Alors, on va poser une bombe là. On va déployer le mur de feu. Voilà. On va faire... On va aller là. Et on va faire le tir croisé pour rapprocher les bombes. Ah, c'était pas prévu. On va utiliser le rouble à bottes pour rapprocher les ennemis du bon des bombes et détonner un peu tout le bazar. Sauf qu'il a perdu un point de vie. Eh, bah dis donc, c'est pas facile les bombes dans ce donjon. Et encore, les bombes ont été sacrément améliorées. Parce qu'à l'époque, le setup des bombes était vraiment affreux. Sur les premières refondes du roublard. Et l'humeur de feu, ouais, comme vous l'avez vu, chaque fois qu'un ennemi ou même un allié se retrouve sur une zone de poudre, ça fait très très mal. Alors, on va essayer de garder cet ennemi là pour la roublarde. Parce que j'aimerais bien vous montrer les bombes quand même, ce serait triste. Je peux faire ça. Même là, ça ne me donne pas assez de portée. On va y aller à l'air. Et là, bon, tant pis. On va faire une roulade. Et on va lui mettre une flèche ardente. Oui, 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 là, effectivement, là, je bouffe cher, là. Alors, on va se mettre à la diagonale. Il y aura de la régène à faire, du coup. On va faire le tir croisé. Oh, merde, ça l'a tué, il fait chier. Décidément, je n'y arriverai pas à ce tour-là, hein, bon. Ok. Alors, on va faire un disque pour avoir la rune terre. J'ai dit un disque. Ah, j'ai... D'accord, je fais de l'échec critique en boucle. Génial. Et du coup, là, j'ai la rune terre, mais ça ne sert plus à rien parce que je n'ai plus assez de PA. Féché. Trois simples, hein. Bon. Le finisher qui se déclenche. Et nous arrivons donc à la dernière salle du donjon. Où se situe la perlouse noire, le boss. Bien évidemment, toute ressemblance de nom avec un navire connu du monde du cinéma serait purement fortuite. Alors, on va essayer de voir si je n'ai pas de quoi me soigner, mais je ne crois pas. Si, sur la crache, j'ai ça. Voilà, ça c'est fait. La roublardine, par contre, je crois qu'elle n'a rien. Elle n'a vraiment rien pour se soigner. Ça, c'est des bonbons d'Halloween, donc ça ne fait rien. Ça, ça donne de la sagesse, mais je n'ai pas le niveau. Ça, ça transforme en Sacha. Non, en Sacha. En Chacha. L'emblème des Nutrophes. Ah oui, c'est vrai que j'avais un emblème des Nutrophes. On va que je fasse du ménage là-dedans. C'est le bazar. On va ouvrir ça. Non, rien d'intéressant. Ça, c'est la sublimation que j'ai eue à la précédente vidéo lors de la brèche dimensionnelle. En fait, les brèches dimensionnelles sont intéressantes parce qu'elles donnent des sublimations qui peuvent être ajoutées à un équipement via le système de chasse. Alors, vous l'avez peut-être vu quand je sélectionne des pièces d'équipement. Mais pas du coup, tu coupes à ceux-là parce que voilà, celui-là. Vous avez un système de chasse. Vous pouvez ajouter un effet par chasse. Les chasses sont aléatoires. Et donc, il en existe plusieurs types différents. Et un équipement va avoir plus ou moins de chasses différentes en fonction de la chance qu'on va avoir. Et donc, en fonction des combinaisons de chasses, on peut leur donner des sublimations qui vont leur rajouter des effets supplémentaires. Destruction, par exemple, va augmenter les dommages de dos et diminuer les dommages de face et sur le côté. Donc, c'est peu avantageux pour mes personnages. Mais c'est très avantageux pour un SRAM, par exemple, qui va chercher à toujours taper de dos. Et donc, du coup, moi, je pense que je vais tout simplement les revendre pour en faire profiter quelqu'un d'autre. Et moi, gagner des sous. Autrement, ok. Donc, c'est le principe des chasses. Autrement, pour résumer le principe des équipements dans Wakfu, comme vous l'avez vu, nous avons toujours une coiffe, une cape, une amulette, des épaulettes, un plastron. Une ceinture, deux anneaux, les bottes, un familier qui, ici, est mouru. Super. Une dague. Enfin, non. Pas forcément une dague, mais nous avons... Tiens, d'ailleurs, je vais l'identifier, celle-ci. Non, elle a des anciennes runes, donc je ne vais pas l'identifier. Nous avons donc l'arme qui peut prendre soit une... On peut avoir soit une arme par main, soit une arme à deux mains. Et on a aussi l'emblème. L'emblème qui est une sorte d'un signe qui donne des statistiques supplémentaires. Et nous avons également la moncture qui donne des bonus, mais là, elle est morte, donc elle ne donne rien du tout. C'est super. D'ailleurs, elle n'a pas de... À ce niveau, elle n'a pas de... Tiens, on va faire ça. Ça lui donne du Wapu. On va lui donner cet emblème, c'est pratique. Parce que oui, il n'existe pas d'emblème du fermage. Et donc, du coup, il y a plusieurs types de raretés d'équipements. On a les équipements communs, comme... Ah oui, mais non, pas celui-ci. On a les équipements communs, on a les équipements rares, on a les équipements mythiques et les équipements légendaires. Et au-dessus, nous avons les équipements reliques, qui sont des équipements très durs à obtenir du jeu et qui donnent une aura. Là, par contre, vous ne la voyez pas parce que j'ai dû la désactiver. Je vais essayer de la réactiver, oui, mais si je fais pause, ça va... Mais donc, on a une aura, donc ça va avoir un effet. Vous avez déjà vu, sans doute, dans le jeu, mes personnages qui font des éclairs ou ce genre de trucs comme ça. C'est les reliques qui font ça. Et il y a également les épiques, qui sont des équipements qui sont du même acabit, mais qui, eux, ne donnent pas d'aura. Et je crois que là, sur mes builds 95, je n'ai aucun équipe... Épique... Épique ! Je ne sais plus parler. Par contre, voilà. Par exemple, j'ai le Bagus Chouchou, qui est un épique. Et sur les stuff, on ne peut avoir à chaque fois qu'une seule relique et qu'un seul épique. Par exemple, sur mon build actuel, ma relique, c'est le porte-clés doré, qui est la relique des Nutrosaurs. Qui est un peu vieille pour mon niveau. Ce serait peut-être bien de passer une relique plus récente. Enfin, plus récente, plus haut niveau. Malgré tout, il n'y a rien d'urgent, parce que le stuff m'asse très bien comme il est. Sinon, vous l'avez remarqué, sur l'acra, les stuff sont teintées... Enfin, certaines pièces de stuff sont teintées d'une étoile verte. Ça veut dire qu'ils sont mimibiotées. Ça veut dire que j'ai changé leur aspect physique. Et que du coup, ils ont un aspect plus esthétique. Ce qui fait que Macra a un aspect cool. Là où, par exemple, ma roublarde ne ressemble à rien, puisque son stuff n'est pas mimibioté. C'est pareil pour le build 95 de Mon Hypermage et le build 95 de Macra. Qui n'est pas si dégueux que ça, d'ailleurs. Voilà, 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 voilà. C'était un bref topo sur les équipements. Bon, la régène n'est toujours pas très rapide. Et évidemment, je ne peux pas transférer le pain comme ça. On va switcher sur la roublardine. Pour l'asseoir et favoriser la régène. De quoi d'autre je pourrais donc vous parler ? Je vous parlais un peu des decks de sort ? Non. Non, j'ai déjà fait le topo là-dessus. Enfin, si, comme je disais, pour résumer rapidement, chaque classe possède un certain panel de sorts. Et donc, on peut en intégrer au maximum 6 plus 6, 12 en tout. 6 sorts actifs et les sorts passifs. Nous avons des sorts élémentaires, donc qui dépendent d'un élément précis. Et qui vont donc se baser sur la maîtrise de cet élément. Et les sorts de classe qui vont avoir des effets divers et variés en fonction de la classe. Par exemple, sur la roublarde, j'ai un sort qui me permet de déposer le mur de feu. De déposer le roublabote, de me téléporter sur une bombe posée. Ce genre de choses. Sur l'accra, j'utilise par exemple le buff qui monte la portée et la roulade. Sinon, vous avez vu la flèche ardente qui vole des PM. La flèche chercheuse qui a une très longue portée. La flèche criblante qui donne du criblage et qui me permet donc de faire beaucoup de dégâts et de monter pour la destructrice. La flèche explosive qui est une flèche de zone très puissante. La flèche destructrice qui fait énormément de dégâts mais qui en fait encore plus quand le criblage est monté à fond. La flèche perçante qui est une flèche qui rebondit et que vous avez vu plein de fois aussi qui permet de faire de la zone. La flèche d'immolation qui fait des dommages en ligne. Le truc de portée, la roulade. La flèche harcelante qui est une flèche d'air un peu plus puissante que ma flèche de portée. La flèche de recul qui me permet d'éloigner un ennemi qui s'est mis au corps à corps. Et la flèche aveuglante qui fait des dommages en zone réglée et que j'utilise surtout pour toucher plusieurs ennemis à la fois ou pour toucher dans des zones exiguës. Pour la roublard, j'ai la téléportation sur la bombe. J'ai un sort d'air qui, sauf errant de ma part, fait de la téléportation. Ici, nous avons le suppos magique de terre. Ici, nous avons le truc que je viens de découvrir qui fera exploser le mob à sa mort. Le mur de feu, le roublabotte. La mitraille qui fait des dommages roublaguen et fait reculer d'une case. Le blâme qui fait des dommages roublaguen en zone. Le suppos magique de feu qui, lui, fait de gros dégâts mais qui vire tout... Qui, sauf errant de ma part, vire plein de trucs pour fonctionner. Ah non, même pas. Non, il prend juste beaucoup, beaucoup de PA. Donc, avec modération. Le fouet qui vole de la vie. Le fumigène qui, donc, comme vous l'avez vu, permet de diminuer les dommages d'un ennemi. Et le tir croisé qui est très pratique pour, notamment, déplacer les bombes. Sur l'upermage, vous avez vu, donc, la résonance qui fait des dommages en cône. Et qui, quand la rune air est activée, fait... D'ailleurs, je vais passer sur l'upermage parce que sa régenne est bientôt fini. Qui fait deux fois plus de dégâts. Nous avons l'horloge que vous avez eu plusieurs fois qui vole de la maîtrise critique quand la rune eau est activée. Donc, les ennemis feront moins de dégâts s'ils font des coups critiques. Le disque qui vire de la portée si la rune air est activée. Non, si la rune terre est activée. Et qui inverse les runes. C'est-à-dire, si j'ai la rune air, il va changer dans la rune terre. Et si j'ai la rune feu, il va changer dans la rune eau. Et inversement. Le papillon d'urne qui, en fonction des combinaisons de runes, va effectuer des déplacements. Il va attirer ou pousser en fonction de quelles runes sont activées. La feuillure qui fait des dommages en ligne. Et qui donne de l'armure à l'upermage si la rune terre est activée. La faille qui est mon gros sort d'armure. Qui donc fait pareil de l'armure si la rune terre est activée. L'appel qui donne de la maîtrise critique si la rune feu est activée. Le rayon crépusculaire qui bouffe toute la brise d'un coup et la convertit en dommages. L'épée qui permet de me soigner quand les runes sont activées. La forterrestolaire qui convertit l'énergie lumineuse en vie. Enfin, en armure. Le cœur de feu qui permet d'augmenter les dommages. Mais qui, quand il est activé, stoppe la régénération de lumière et la fait baisser à chaque tour. Et enfin, Précipier Valéry qui fait diverses combinaisons en fonction de la rune activée. Moi, je l'utilise notamment avec la rune air parce que ça permet de téléporter l'upermage. C'était donc une description rapide des builds. On a pu passer le temps et nous allons pouvoir reprendre le combat contre l'équipage de la perlouse noire. C'est parti ! Alors, comme vous le voyez, on a le bateau qui est amarré. Et ils vont tous sortir du bateau progressivement. Un peu comme une vraie faille de pirates. Et voilà. Alors, on va buffer la portée. Ah, ils ont revu la musique de ce combat parce que ce n'était pas cette musique à l'origine. C'est très cool. On va faire de la zone. On va refaire de la zone. Et voilà. Allez, cette fois-ci, on va tenter les bombes. On va placer une seconde bombe. On va placer le mur de feu. Il est où, le mur de feu ? Je n'ai pas cette PA. Non ? Pourquoi je ne peux pas le placer ? Je l'ignore. On va placer une troisième bombe. Il faut du coup placer de manière à ce qu'elle soit alignée pour le mur de feu. Et on va placer le rouble à bottes pour charger les bombes. Voilà. Alors, on a chargé trois bombes. C'est cool. On va envoyer l'Upermage dans la mêlée. Et on va tenter un truc, d'ailleurs. Je n'ai pas réfléchi. Si je fais ça, j'active la Ruin Terre. Et je peux faire de l'armure. Hop, nickel. Voilà, donc, c'est le capitaine de la Perlouse Noire. Il n'est pas nommé. Il aussi, il place des bombes. Il s'amuse. Des bombes qui foutent la gerbe. Alors, on va continuer à faire de la zone. Merde, il est mort. Ça va que le boss est un peu plus coriace. Alors, on va placer le mur de feu. Bon, je pourrais placer plus de bombes que ça, mais il y en a déjà pas mal. On va faire le tir croisé pour attirer les bombes dans le coin. Et on va détonner. Pour rigoler. Hop là, ça c'est fait. Et on va en replacer une autre. On reste pas sur le mur de feu, pas prudent. On va faire ça. Et on va faire ça. Nickel. Oui, en plus, c'est un pirate qui pète. Ce donjon, c'est la raffinerie assurée. Enfin, la raffinerie. Je sais pas comment on dit. C'est pas grave. Alors, on va se mettre là. On va se mettre là. Et on va se mettre là. Et on va faire ça. Ah oui, mais non, c'est con. Ça rebondit pas. Par contre, on peut faire une explosive. Boum. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là ? On va faire du suppo magique. Qu'il apparaît. Et j'ai pas assez pour faire le suppo magique de terre. Alors, on va faire un... Ouais, mais non, ça touche super magique. On va faire de la mitraille. Hop là. Là, j'ai pas mal d'armure et la runaire est activée. Donc, on va faire la résonance. C'est plutôt pratique. Voilà. Les bombes sont plutôt chargées. Donc, au prochain tour, on va les envoyer sur le capitaine. Avec l'acran, on va faire de la zone. Sauf qu'évidemment, l'uperma, je me casse les pieds. Mais j'ai une idée. On va rouler. Voilà. Hop. Ah, c'était pas prévu que ça se rebondisse dans ce sens-là. Et on va faire une flèche explosive, là. Pas besoin de Wackfou. On va lui donner de l'armure. On va se mettre là. Évidemment, il m'a donné de la gerbe. Et donc, on va attirer les bombes sur lui. Comme ça. On va détoner. Voilà. C'est pas mal. Et on va lui mettre le... Ah, je peux le mettre à une bombe, ça. C'est cool. Il me reste 4 PA. Qu'est-ce que je peux faire avec 4 PA ? Je peux faire un blam. Mais le blam, c'est en ligne. On peut faire le bar brûlé. Allez, du bar brûlé. Pas mal. Paradoxalement, c'est plus les malus qui me font le plus mal que les monstres en eux-mêmes. On a encore la runeure activée. Donc, on va faire du gros damage en cône. Ah oui, c'est vrai. Lui, il peut changer l'invocation. La mascotte a un équipage. Enfin, l'équipage a une mascotte que vous voyez ici sous la forme d'un Skara. C'était un Tofu avant. Et au fur et à mesure, il la fera évoluer de manière à ce qu'elle fasse de plus en plus mal. Ah, ça, ça m'arrange. Bien joué, mec. On va... Non. On va faire du mono-cible pour garder la bombe au prochain tour. Je pourrais pas faire mieux, mais on va faire... Bon, on va détoner cette bombe. Pas mal. Pas mal, pas mal. On va se mettre là et on va faire un suppo magique. Boum, on a eu le capitaine. J'ai toujours pas mal d'armure, donc... On va faire... Ouais, mais non, j'ai pas d'intérêt à faire le damage en cône, là. Bon, on va faire de l'armure, du coup. Il a tué son pote. Ça, c'est très malin, ça. Combien il a de criblages, lui ? Il en a pas. Hop. Ah, merde. Je bourrine, comme d'hab. C'est malin. Je peux pas utiliser mon suppo magique de feu, mais je peux utiliser mon suppo magique de terre. Sauf que c'est un peu loin. Qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, il y a panique. Alors, 5 et 6. Voilà. Bon, bah, au moins l'avantage, c'est que j'ai au moins la portée, là. Et c'est la craque qui va achever. Le finisher se redéclenche. Et nous sommes arrivés au bout de la paix d'ours noire. Nous avons vaincu les pirates. Sachant que nous sommes nous-mêmes des pirates, c'est un peu paradoxal. Mais bon, je le dis, les pirates adoraient se foutre sur la gueule. Et voilà ! Donc, c'est une nouvelle vidéo donjon qui se termine. J'espère, en tout cas, qu'elle vous a plu. Je vous souhaite d'aller bien jusqu'à la prochaine vidéo. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501